La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi, 25 juillet 2022. Réoumi Quotidion évoque à sa une le rêve des opposants d'instaurer une cohabitation à l'Assemblée Nationale et faire remarquer que la division de l'opposition est un sérieux handicap. Allant au-delà des faits, l'analyse de ce journal souligne que la cohabitation, on en parle depuis quelques jours au Sénégal. Et ce qui explique cet état de fait, c'est que les leaders de Yahui Askanui ont l'ambition affichée d'abréger le pouvoir de maquis par un renversement de majorité au niveau de l'Assemblée Nationale. Même si cette éventualité n'est pas impossible, ce qui la rend plus difficile, c'est que cette division de l'opposition en dehors du fait que Beno Bokoyakar ne se laissera pas faire. En effet, selon Hassan Somb, la multiplication des coalitions n'est pas de bon augure dans cette perspective, même s'il est difficile de croire que l'opposition peut y aller avec une seule coalition. Non seulement il y en a huit, ce qui n'est pas négligeable en termes de dispersion des forces, mais la déclaration récente dont des leaders de Yahui Askanui, Ousmane Sonko, n'augure rien de bon dans la dynamique d'une conquête du pouvoir par l'opposition lors de ses législatives, ajoute-t-il la suite de l'analyse à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien, journal qui rapporte justement à sa page 5. Cette déclaration d'Ousmane Sonko, faite depuis Touba, où il a soutenu que Yahui Walou est la seule opposition en dehors de ses listes. Toutes les autres sont créées par Macky Sall, a-t-il affirmé. Et la réponse n'a pas tardé du côté de Haar Sénégal, selon le Quotidien, où cette coalition, par la voix de Tierno Bokoum, soutient que Sonko ment et sait qu'il ment. Allah n'aime pas les menteurs, renchérit Aliou Sow dans les colonnes de ce journal, pendant que dans celle de Dakar Times, Art Sénégal indique que Sonko, à travers ses propos, montre qu'il était l'instigateur du mensonge largement relayé, voulant faire croire que leur coalition était une opposition dans l'opposition. Masali aussi ne rate pas Ousmane Sonko dans ce journal, où il défend que la coalition Bokoum, qui est lié, n'est ni achetable ni manipulable. Sonko est ainsi présenté à la ligne de ce journal comme le nouveau patent Le Mito. L'observateur note par conséquent qu'entre le leader du PASTEF et une partie de l'opposition, les mots ont volé bas. Ousmane Sonko a reçu une volée de bois vert des coalitions Art Sénégal et Bokisguis Ligueï pour avoir soutenu que l'inter-coalition Wallou Yehui est la seule opposition. Et dans ce journal, des analystes politiques font leur appréciation de cette sortie d'Ousmane Sonko au moment où il remporte la campagne populaire aux yeux de 24 heures. Journal qui souligne que Sonko semble mener le combat de la publication et de la politisation. Les leaders de la coalition Beno Bokoyakar et même certains de l'opposition ne sont pas épargnés. Ils s'agrippent autour de ces conversations, appels, actes, déclarations et éléments de langage pour s'insérer dans des interactions symboliques ou conflictuelles. Fait remarqué 24 heures au moment où Ousmane Sonko constate et souligne que Sonko mène le jeu en cette campagne électorale des législatives avant de nous faire part des quatre conditions de mimi pour un débat avec lui. Mais ce face-à-face est impossible si on en croit Besbi le jour qui cite comme preuve les rendez-vous ratés de Joufouad et Ouad Maki dans un dossier intitulé « Duel télévisé en période électorale. Démocratie, son débat conclut ce quotidien » alors que Sud-Cotidien rappelle aux coalitions en lice pour les législatives du 31 juillet, huit au total, qu'elles n'ont plus que cinq jours francs pour jeter leurs dernières forces dans la quête des 165 députés de la 14e législature. Cinq jours chrono, titre par conséquent, ce journal, au moment où le journal L'Évidence, revenant sur un meeting de Beno Bokoyakar à Tchès, rapporte que Yanko Badiatara a explosé les compteurs de la mobilisation et le ministre annonce la remontada dans ce journal. Et le journal 24 Heures nous apprend qu'en colère contre Abdoulaye Daouda Diallo, les populations de Tubalel à Podor brandissent le bulletin nul. Ce même Abdoulaye Daouda Diallo répond à son goût dans Réoumi Cotidien relativement à la baisse du coût de la vie annoncée par le leader de PASTEF. Et le ministre des Finances estime que le sous-groupe de l'opposition tente de rebondir par des slogans irréalistes et surtout emprunts de démagogie. L'administrateur de l'Alliance pour la République, Maïel Tiam, pendant ce temps, et dans ce même journal, qualifie Yéoui Askanoui de conglomérat de briques réunis autour de la violence. Il était l'invité du grand oral samedi dernier sur Réoumi FM, souligne Réoumi Cotidien, qui renseigne par ailleurs que pape Mama Doucet, qui s'était évadé du pavillon spécial de l'hôpital Récy de l'Odantèque, a été arrêté hier. Et l'observateur livre les détails de l'arrestation de pape Mama Doucet à Darou Karim. Le membre présumé de la force spéciale a été perdu par son téléphone, note l'observateur. Besbi aussi, évoquant cette fin de cavale pour le fugitif, parle de la résurrection de pape Mama Doucet, qui a été annoncée mort. Et libération nous conduit à Galoya-Toukouleur pour nous apprendre une querelle autour de la bourse de sécurité familiale. Abdoulaye Mamadouli a étranglé à mort son épouse Atiaba avant de tenter de brouiller les pistes pour finir par passer aux aveux. Conakry, pendant ce temps, piste 1,636 milliard de francs CFA à Dakar, dans une affaire de délinquance financière présumée, renseigne aussi libération. Dans ce stade, le quotidien du sport, pape Ousmane Sarko dit attendre son heure en équipe nationale. En lutte, le derby par celle Piquine de ce dimanche a été remporté par Damsen, vainqueur de tonnerre de Piquine en 16 minutes, rapporte Sunolombe, qui donne ainsi le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.